Bonjour, je m'appelle Swahila Yacoub et je fais partie des Tent to Watch. J'aime jouer. J'ai eu un passé de gymnaste en équipe nationale pendant beaucoup d'années. J'avais un besoin d'exprimer. Je ne savais pas trop si c'était par le corps, la danse ou la parole. Je ne sais pas, ça a été comme un besoin vital pour moi. Et puis non, au-delà de ça, j'aime trop jouer. C'est très égoïste. J'adore jouer. J'ai 27 ans et j'ai dû bosser dans 12 cafés et... Ah oui, zéro film, zéro pièce de théâtre. J'ai toujours voulu être une star. M'amuser avec les autres partenaires de jeu. Je me souviens, j'avais une metteuse en scène avec qui j'ai travaillé, qui s'appelle Ariane Mouchkine, qui disait que les meilleurs acteurs, souvent, sont les enfants. Je ne suis pas toujours d'accord avec elle, mais elle dit que quand on est enfant, que quand on joue aux pirates, à l'indien, au cow-boy, tout ça, on est vraiment un pirate, on est vraiment un indien, on est vraiment en train de jouer les scènes, on est... Et on y croit, quoi. Et moi, c'est ça que j'aime retrouver dans le jeu. C'est quand je joue quelque chose, c'est d'essayer d'y croire et de me mettre avec l'autre. C'est quand même un métier créatif facile. T'es une grande vedette, bravo, mais t'es surtout un énorme vice de pute ! C'est une jeune actrice qui démarre son premier projet, elle le dit d'ailleurs dans le film, et qui arrive dans ce gros film français, et qui arrive avec des rêves, et en se disant que ça va être une expérience formidable, ça l'est, mais elle rencontre aussi plein de complications et plein de choses difficiles du métier, comme Jonathan Cohen, qui joue Alain, qui est un personnage très égocentrique, et c'est très dur de travailler avec lui dans le film. Oui, mais en même temps, je m'en suis rendue compte plus tard. C'est-à-dire que j'ai fait le film, et je n'ai pas vraiment fait attention qu'on jouait différemment, quand on est l'acteur dans le film, dans le film du film. Le texte est différent parce que je jouais une ouvrière qui veut récupérer une usine. Le costume est différent, le texte est différent, mais je ne me suis pas rendue compte, moi, sous, je ne me suis pas rendue compte que je jouais différemment que quand je n'étais pas dans le film, mais dans le film qui n'est pas dans le film du film du film. Stéphane, c'est un coup de cœur, et dans le jeu, parce que c'est quelqu'un que je connaissais d'avant, quelqu'un que j'aimais beaucoup, mais je ne savais pas ce que c'était de jouer avec lui. J'avais déjà une admiration pour Stéphane, et là, de jouer ensemble, ça a été un vrai bonheur. C'est bon, j'aime trop. J'adore cette personne, c'est quelqu'un de génial, et jouer avec lui, c'était tout aussi beau que dans la vie. On est devenus des vrais copains, et c'est quelqu'un sur qui je peux compter. Et j'espère qu'on le traversera encore ensemble. Je me souviens d'avoir vu un film de Mélanie Laurent qui s'appelle Respire, avec Joséphine Jappi, pardon les mots de l'âge. Je ne comprends pas comment les deux n'aient pas eu de prix. Enfin, ces deux actrices... Enfin, je suis scotchée devant cette nature... C'est tellement vrai. Elle a trouvé des émotions chez les jeunes qui sont tellement justes, et c'est tellement bien joué. Français, moi, Julia Ducourneau, Audrey Diwan, internationale Phoebe Waller-Bridge, qui a fait Fleabag, je rêve de travailler avec elle, Sofia Coppola, mais aussi Yorgo Santimos, qui, là, avec son dernier film, enfin, qui ose... J'aime trop les réalisateurs qui osent proposer choses différentes. Il y a Dune 2 qui sort dans un mois. Le film d'Odléa Rappin aussi, qui s'appelle Planète B, avec Adèle Xercopoulos. Et, juste après, le film de Noémie Merlin, qui s'appelle Les femmes au balcon, avec Noémie Merlin, Sandra Caudreanu, Lucas Bravaux et moi.